Quand on parle de feuilletage, on pense souvent aux millefeuilles et aux galettes des rois. Aujourd'hui, changement de décor, direction Beyrouth, avec des feuilletés roulées aux noix de cajou libanais. Puis nous irons au Portugal découvrir le secret des fameux petits pastéis des natas. On a beaucoup de travail qui nous attend, alors comme disait Epicure, dépêchons-nous de céder à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Quand je suis allé à Beyrouth, je me suis retrouvé entouré de pâtisseries. Forcément, parce que là-bas, c'est la culture depuis 3000 ans. J'ai eu la chance d'y être accueilli comme chez moi et j'ai rapporté dans ma valise la fameuse recette des feuilletés libanais roulées aux noix de cajou et au miel maison. Pour votre miel maison, vous aurez besoin de sucre, d'eau, de pierre d'alun et d'un peu de vrai miel. Et pour les feuilletés, vous aurez besoin de feuilles de phyllo, de noix de cajou cru, de sucre et de gui. Alors pour commencer, je vais prendre mon sucre et l'eau et je vais commencer par faire mon miel maison. Alors en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de quelque chose qui ressemble réellement à du miel, alors qu'en fait, il n'y a qu'une très faible proportion de miel. Il faut savoir qu'au Maghreb, au Moyen-Orient, beaucoup de pâtisseries sont confectionnées à partir de miel, souvent à la maison, mais dans la plupart des pâtisseries professionnelles, ils mettent ce fameux sirop qui est obtenu avec donc de la pierre d'alun, qui est un acidifiant, une petite pierre qu'on va mettre dans le sucre et l'eau et qui va acidifier le sirop, ce qui va éviter sa cristallisation. Là, j'ai placé mon sucre dans la casserole. Je vais mettre toute mon eau et quelques morceaux de pierre d'alun et je vais mettre tout ça sur feu relativement modéré, pas trop fort. On va laisser notre miel se prendre pendant que je vais continuer la suite de mes feuilletés. Je vais en mettre que quelques cristaux, ce qui va permettre donc d'éviter à mon sucre de cristalliser une fois refroidi. Et ces cristaux de pierre d'alun, au départ, c'est une grosse pierre que j'ai cassée en morceaux pour le mettre là et vous la trouverez dans les épiceries maghrébines. Alors, pendant que mon sirop va cuire, je vais mettre mes noix de cajou et mon sucre dans mon robot et je vais les broyer ensemble en une poudre pas trop fine, surtout parce que si jamais c'est trop fin, c'est une pâte qui risque d'agglomérer. Alors que si c'est une poudre assez encore épaisse comme de la poudre d'amande, là, ce sera parfait. Donc, le sucre et mes noix de cajou qui sont crues. Je vais mettre ça quelques instants. Je vais mettre également, pendant ce temps, mon gui. Alors, le gui, c'est un beurre clarifié. Et au Moyen-Orient et au Maghreb, ça s'appelle le smen. C'est donc un beurre clarifié où le petit lait a été enlevé et qui peut se conserver très longtemps. Voilà, ma poudre de noix de cajou est prête. Alors, la noix de cajou est un fruit, un fruit sec qui vient du Brésil. Et comme tous les fruits secs qui sont très riches en gras, il faut les conserver dans des boîtes hermétiques. Sinon, ils rancissent. Ma poudre de noix de cajou est prête. Je vais aller chercher également mes feuilles de phyllo qui sont au frais. Je vais prendre mon moule dans lequel je vais cuire mes feuilles téléroulées. Là, j'ai un moule de 21 cm sur 21 cm. Je vais devoir couper mes feuilles exactement à la dimension du dessous. Donc là, je prends mon paquet, je mesure et je vais couper exactement précisément là où mes feuilles vont pouvoir rentrer dans le moule. Donc là, je mesure à peu près ça. Je fais une petite incision et je vais trancher les feuilles de phyllo jusqu'en bas. Alors avec un bon couteau, sinon vous aurez du mal à couper le papier avec. Mes feuilles de phyllo sont bien fraîches, bien froides. Il ne faut surtout pas les laisser trop longtemps à l'air libre car sinon elles se dessèchent. Et après, c'est impossible à dérouler car en fait, elles seraient cassantes. Alors les feuilles de thé rouleux noix de cajou, il s'agit en fait d'une variation des baklava. Mais au Liban, ils sont très différents en général. Ils ne jouent plus sur les textures, sur les goûts. On trouve beaucoup de pistache également. Et les baklava, j'ai toujours été fasciné depuis mon plus jeune âge par ces gâteaux. Entre le croustillant, le miel, le beurre, c'est absolument irrésistible. Je vais mettre une deuxième feuille sur la première qui a été badigeonnée. Je vais la placer exactement au même endroit que la première, donc superposée. Je vais badigeonner d'un peu plus de guis. Et à une époque, j'étais même tellement fasciné que je me suis retrouvé à aller acheter des pâtisseries libanaises au restaurant du quartier. Et j'étais avec une pince à épiler, à compter le nombre de feuilles pour savoir comment c'était fait. Folie de jeunesse. Je vais maintenant saupoudrer deux poudres de noix de cajou légèrement sucrées. Finalement, ce n'est pas très sucré maintenant. Mais comme on va arroser le tout généreusement de miel à la sortie du four, c'est là qu'on va pouvoir se rattraper sur les calories. Oui, je vais en mettre sur les trois quarts de la surface de la feuille en laissant un espace libre ici d'à peu près un quart de la surface. Parce qu'en enroulant mes feuilletés, je vais laisser une partie libre qui pourra s'enrouler sur elle-même, mais ça va être beaucoup plus clair dans quelques instants. Donc là, je vais bien avec la main généreusement garnir ma feuille. Je vais également en profiter pour beurrer, il ne s'agit pas de beurre, mais je vais graisser mon moule avec mon gui fondu. Maintenant, je vais enrouler chaque petit rouleau sur eux-mêmes en serrant bien au début, parce que sinon, ça va faire un trou au milieu du feuilletage. Donc là, il faut bien tenir. Là, j'ai ma feuille qui est en train de se casser, mais ça, ce n'est pas grave, parce que dans ce cas, elle ne sera pas cassée partout et ça va se rétablir de soi-même. Donc j'enroule en serrant bien, en laissant un tout petit peu d'air, mais vraiment un minimum. Il ne faut pas être lâche ni trop serré, il faut vraiment être modéré dans son geste. Et là, j'enroule. Et maintenant qu'on n'a plus de noix de cajou, c'est ce qui va permettre de fermer, en fait, mon rouleau. Donc là, je termine. Et ce rouleau, je vais le poser simplement dans mon moule. Et je vais surtout ne pas oublier de bien badigeonner de gui fondu, parce que ça, ça va éviter au rouleau de dessécher. Et je vais continuer exactement de la même façon sur tous les rouleaux. Voilà, mon dernier rouleau est fait. Je vais le placer dans le moule. Alors j'ai réussi à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouleaux dans mon moule. Je vais badigeonner de gui fondu. Voilà. Mon miel est quasiment terminé. Je vais juste vérifier sa consistance. Du coup, je vais en profiter pour ajouter du vrai miel. Alors si on veut, on peut également ajouter de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose. C'est vraiment le parfum que vous choisissez de mettre dedans. Donc le miel est fait. Il a une couleur ambrée. Je pourrais peut-être le faire colorer un tout petit peu plus. Je vais quand même profiter pour mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de miel. Et je vais en profiter pour maintenant enfourner mes feuilletés roulés libanais aux noix de cajou dans un four qui a été préchauffé à 170 degrés. Et je vais les faire cuire 35 à 40 minutes. Il faut qu'ils soient bien blonds, bien dorés à la sortie du four. Et une fois qu'ils seront bien cuits, je vais les arroser généreusement de miel. Moi, je vais vous retrouver tout de suite avec ma prochaine recette qui est les pastéis des natas. Avant de poursuivre, je vais en profiter pour sortir mes feuilletés roulés du four. Ils sont parfaitement cuits. Et je vais les arroser maintenant généreusement de mon miel maison. Je vais en mettre 2, 3, 4 louchés. Tout dépend de la capacité d'absorption de mes gâteaux. Et ensuite, je vais les laisser reposer pendant quelques heures avant de les couper en morceaux et de les déguster. Même s'il y a trop de miel, c'est pas très grave. De toute façon, quand on coupera les parts, on enlèvera et le miel restera dans le plat tout simplement. Je vais poser ça ici. Et maintenant, plus qu'une recette, c'est une véritable enquête que j'ai menée pour découvrir la formule secrète des pastéis des natas, ces fameux petits flans portugais. Je me suis dévoué pour vous, pour moi aussi, en allant là-bas et en dégustant tous les petits flans que j'ai pu trouver. Et je suis rentré chez moi et j'ai fait plus de 35 essais pour trouver la recette qui était pour moi parfaite. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'abord, pour la pâte feuilletée, de farine, d'eau, de sel et de margarine de cuisson. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et pour la crème, du lait entier, du beurre, du sel, de l'extrait de vanille liquide, de la fécule de maïs, de la poudre de lait entier, des jaunes, des blancs, du sucre, un bâton de cannelle et de la pelure de citron non traitée. Et je vais commencer tout de suite par préparer ma pâte feuilletée, en commençant par ma détrempe, qui est simplement de la farine et de l'eau, que je vais pétrir ensemble. Alors j'ai donné des indications assez précises pour cette pâte, mais encore une fois, suivant la farine que vous allez utiliser dans cette pâte, 45 ou 55, ou même la qualité même de la farine, eh bien il va falloir peut-être ajouter plus ou moins d'eau. La seule chose, c'est qu'il va falloir vraiment sentir la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop sèche, évidemment, ni trop humide, parce que si jamais elle est trop humide, dans ce cas, elle risque de rendre de l'eau en cuisant et de souffler la pâte feuilletée. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc j'ai mis mon crochet pétrisseur dans mon bol robot. Je vais ajouter mon eau au fur et à mesure. Et je vais aller mettre ma main dans le robot, une fois éteint bien évidemment, pour voir la consistance de la pâte. Je vais juste arrêter le robot quelques instants pour vérifier la consistance de la pâte. Alors je vois que ça manque encore un petit peu d'eau. Je vais en ajouter. D'ailleurs, je vais en profiter pour ajouter un tout petit peu de sel que j'ai oublié de mettre dans la farine au départ. C'est jamais trop tard, surtout qu'en plus, il reste de la farine encore un peu au fond. Et là, je vais laisser pétrir une dizaine de minutes. La pâte est bien pétrie. Je vais la mettre dans un film étirable au frais pendant une bonne heure, le temps qu'elle se repose bien et qu'elle soit beaucoup plus souple. Mais évidemment, j'ai anticipé et j'ai préparé une des trempes qui est déjà prête. Je vais la prendre tout de suite. Donc voici la des trempes une fois qu'elle a bien reposé. Là, je ne vais pas fariner avec excès, sinon ça va encore une fois changer la texture de la pâte. En tout cas, les pastéis enata, au singulier, c'est un pastel de nata et les pastéis au pluriel. En portugais, pastéis enata, ça veut tout simplement dire pâte avec crème. En fait, crème étant la peau qui se crée à la surface du lait quand le lait cuit. Alors, je vais essayer d'étaler la pâte sur une forme rectangulaire le plus possible. Il faut surtout ne pas hésiter à bien étaler sa pâte. Et si jamais ça s'arrondit sur le haut et le bas, il suffit de tirer les oreilles un petit peu comme ça sur les côtés. Et on se retrouve avec une pâte tout de suite beaucoup plus régulière. Maintenant, je vais ajouter ma margarine de cuisson. Alors, pourquoi de la margarine de cuisson ? Tout simplement car si j'utilise du beurre, voire même du beurre sec, qui est un beurre de feuilletage, je vais me retrouver avec une pâte feuilletée certes délicieuse, mais qui n'aura vraiment absolument pas le craquant très spécifique des pastéis et natas. Vous auriez dans ce cas une pâte feuilletée beaucoup plus friable. Donc, pour avoir la même chose à la maison, il faut surtout utiliser cette margarine de cuisson, qui est donc une margarine très dure, qu'on trouve au supermarché. Alors, il va falloir essayer de placer la margarine sur le centre du pâton que j'ai commencé à étaler. Voilà, il faut qu'une fois que je replie ça, ma pâte se retrouve au milieu. Donc, il va falloir étaler la margarine. Donc, si jamais ce n'est pas assez régulier comme ça, je vais juste racler avec un couteau. Et une dernière chose, d'ailleurs, que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut sortir votre margarine de cuisson bien avant de faire la recette, car au frais, c'est une margarine qui est très dure, donc elle serait impossible à manipuler. Voilà, je fais mon possible pour que ce soit régulier. Ça, c'est pour avoir une belle pâte feuilletée. Je vais maintenant commencer à faire mes tours. Donc, je vais simplement rabattre ma pâte vers le centre. Et là, il faut bien donc joindre la pâte ici sur le bord extérieur, que ce soit bien rectangulaire. Maintenant, ma pâte est prête à être étalée. Donc, je vais une nouvelle fois fariner mon plan de travail. Je vais fariner également le dessus de la pâte. Alors, on va essayer de bien étaler la pâte en étant le plus régulier possible dans la pression. Et si jamais on sent une résistance en dessous, ça veut dire que ça manque de farine. Donc, dans ce cas, on prend un peu de farine et le tour est joué. Donc là, je vais étaler la pâte en un rectangle. Et pour être le plus droit possible, je peux même rectifier la pâte avec les mains pour bien la rendre toute droite. Je vais aller jusqu'au bord là-haut. Et maintenant, je vais pouvoir plier une première fois en trois. Alors, il faut enlever l'excédent de farine qui pourrait se trouver sur la pâte. On va plier une première fois sur un tiers de sa longueur. J'enlève l'excédent de farine. Et je mets le reste dessus. On tourne la pâte de 90 degrés. J'enlève encore un petit peu de margarine. Et là, cette fois, je vais à nouveau étendre ma pâte en un rectangle. Donc, toujours dans de la farine. Donc, toujours en un geste précis, mais sûr. Il faut être sûr de ce qu'on fait, mais il n'y a aucune difficulté. Voilà, vous avez à nouveau un rectangle. Je rabats une deuxième fois en trois, toujours en enlevant la farine excédentaire. Et quand je plie comme ça en trois, c'est un tour simple à chaque fois. Donc là, j'ai fait deux tours simples. Je vais de nouveau fariner et de nouveau étendre ma pâte en un rectangle. Mais cette fois, c'est terminé. Vous allez voir que là, la différence se fait maintenant pour la pâte feuilletée. Je vais juste également en profiter pour faire fondre un petit peu de margarine de cuisson au micro-ondes. J'en ai normalement dans mon micro-ondes. Alors, toujours la margarine de cuisson. Je vais essayer de faire attention, parce que je crois que ce n'est pas le cas là. Mais normalement, mettez bien un film étirable sur votre margarine de cuisson, car sinon, elle explose très facilement au four. Donc cette fois, j'étale une dernière fois mon rectangle. Donc là, on étale bien et là maintenant, je vais prendre un petit peu d'eau que je vais mettre dans ma main. Alors, pas trop, juste un petit peu, histoire d'arroser un petit peu la pâte. Et là, je vais la caresser doucement et la malaxer. Je vais faire un petit massage. Et là, je vais enlever l'excédent d'eau avec de nouveau un papier absorbant. Et c'est ce qui va me servir à sceller la pâte quand je vais l'enrouler sur elle-même. Là, c'est parfait. Là, pour moi, c'est bon. Je vais commencer à enrouler. Alors, je vais commencer à enrouler par le côté qui est le plus beau. Et je vais laisser le côté qui a une pliure ici vers l'extérieur. Donc là, je vais commencer à enrouler la pâte dans la longueur. Et une fois que j'ai créé mon amorce, je vais enrouler la pâte, toujours en m'assurant bien qu'elle soit surtout bien enroulée. Sinon, ça ferait un petit trou. Exactement comme pour les feuilletés roulés libanais, il faut bien surtout s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace libre d'air dans la pâte. Et là, j'enroule, je finis. Ma pâte feuilletée, vous avez vu qu'elle est déjà terminée. Je vous avais dit que c'était très simple à faire. Je vais juste rectifier l'épaisseur du boudin en étalant la pâte un peu pour qu'elle soit plus régulière. Je vais me débarrasser également des extrémités, donc je coupe bien. J'enlève ça. Je vais couper la pâte en deux. Je vais prendre un film étirable, un morceau de la taille à peu près d'un morceau de pâte. Je vais mettre ma pâte ici sur le bord. Avec un pinceau, je vais badigeonner la pâte tout le long. Et ça, ça va me servir à éviter son dessèchement. Si jamais je ne fais pas ça, ça ne va pas la protéger. Alors il faut bien également venir sur les bords. Si jamais vous laissez la pâte comme ça, sans rien, avec juste sa farine, alors là, vous allez avoir une pâte qui va casser quand on va ensuite garnir les moules. Voilà, il faut que ce soit bien fait de tous les côtés. Une fois que c'est bon, j'enrobe de papier sulfurisé et j'enroule. Je fais un petit nœud sur les côtés. Je vais faire exactement la même chose pour ma deuxième pâte feuilletée. Voilà, mes deux boudins, deux pâtes feuilletées sont terminées. Je vais les prendre délicatement parce qu'il ne faut pas les abîmer qu'ils tombent. Je vais les mettre au réfrigérateur pendant tout le temps nécessaire, une nuit, deux heures, enfin le temps que la matière grasse sera fermée. J'ai un bain-marie ici que je vais mettre à chauffer doucement sur feu doux. Je vais ensuite prendre le sucre et l'eau et je vais faire un sirop. Alors les pastilles et natas, pour moi, c'est une recette qui est vraiment particulière car j'étais tellement fou de cette recette. J'étais allé plusieurs fois à Lisbonne, à Bélème. J'avais goûté les pastilles et natas à Bélème il y a bien longtemps et j'avais gardé ce goût particulier, si unique qu'on trouve là-bas. Il faut dire en plus que pour notre plus grand malheur, ils les vendent tièdes. Alors forcément, ça les rend encore plus irrésistibles. Je vais ajouter mon bâton de cannelle entier dedans et une pelure de citron que je vais couper. Alors je vais juste prélever un grand morceau sans la partie blanche qui serait amère. Voilà. Ça, je vais le mettre à cuire sur feu doux. Je viendrai m'en occuper après parce qu'il faut que je le cuise jusqu'à 112 degrés. Je vais mettre également du lait et du beurre dans une casserole que je vais mettre à tiédir doucement. Donc là, j'ai mon lait entier. Je vais juste en garder une toute petite partie pour mettre dans ma fécule de maïs et mon lait en poudre. Donc là, je mets le lait et le beurre ici. Je vais mettre ça sur feu très doux. Je vais d'ailleurs changer. Je vais arrêter le bain-marie quelques instants. Je vais en profiter pour faire fondre mon beurre avec le lait. Je vais prendre un bol dans lequel je vais ajouter ma poudre de lait entier, ma fécule de maïs que je vais mélanger avec un fouet, avec un petit peu de lait, juste de quoi dissoudre les éléments secs. Je vais mettre le reste dans le lait qui est en train de tiédir. Il ne faut surtout pas que le lait boue. Parce que si jamais vous versez le lait trop chaud dans ce mélange, vous allez créer une béchamel. Et là, vous aurez quasiment raté votre crème. Il faut vraiment que ce soit un lait juste tiédit, comme un bon bain chaud, dont vous plongez votre doigt dedans et on vérifie la chaleur du lait. Et mon sirop, je vais le mettre à bouillir un peu plus fort. Alors, on va le faire cuire jusqu'à 112 degrés avec la cannelle et la pelure de citron, ce qui va donner une saveur très particulière à notre crème. Je vais faire cuire mon sirop à 112 degrés avec un thermomètre pour bien m'assurer de sa température. Il faut que ce soit bien précis. Ça met un certain temps quand même à cuire, ce qui va permettre aux saveurs de se développer dans ce sirop. Mon lait, je vais l'éteindre parce qu'il est suffisamment tiédit. C'est bon. Je vais même le laisser refroidir un tout petit peu. Voilà, mon sirop est à 112 degrés. Je peux l'arrêter. Je vais remettre mon bain-marie à chauffer. On va prendre les œufs également. Alors, j'ai pesé déjà en avance mes jaunes et mes blancs, que je vais fouetter ensemble en omelette dans un bol que j'ai ici. Donc, mes blancs, la bonne quantité. Les jaunes. Donc, il suffit de séparer les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre et de peser bien précisément tout ce dont on a besoin. Il faut bien battre en omelette pour que ce soit bien liquide. Je vais ajouter dans mon grand bol le lait qui a tiédit avec le beurre fondu. Je vais en profiter pour mettre également une pincée de sel et un peu de vanille liquide. Je vais maintenant ajouter le sirop duquel je vais enlever le zeste de citron qui est tout raccorni, ma cannelle qui s'est ouverte. Ça, je vais ajouter dans le mélange. Enfiler doucement tout en fouettant. Et je vais ajouter également mon omelette. Alors, une omelette un peu particulière avec beaucoup de jaune et très peu de blanc. Alors, il faut verser toujours en filet pour disperser bien dans la crème. Voilà. Je pouvais même faire beaucoup de mousse. Ce n'est pas plus mal parce que quand la crème sera cuite dans le bain-marie, la mousse va disparaître. Donc, ça donne une bonne indication pour savoir quand arrêter de cuire la crème. On va mettre ça dans le bain-marie que je vais remettre sur le feu. Voilà. Et c'était ça, le fameux secret que je ne comprenais pas quand je suis allé à Bélème. J'ai visité les cuisines de la pâtisserie si célèbres. Et ils ont fait la grosse erreur de me faire goûter la crème froide. Et je ne comprenais pas qu'elle avait été cuite au bain-marie. Et c'est en cuisant la crème au bain-marie qu'on va avoir de parfaits pastéis et natas. Donc, maintenant, je vais cuire sur le bain-marie pendant une vingtaine de minutes jusqu'à obtenir une crème dans laquelle on voit bien les traces du fouet. La crème est cuite. On voit bien les traces du fouet à l'intérieur. Ça veut dire que c'est bon, on peut arrêter. Je vais prendre un verre doseur qui va limiter la surface d'évaporation de ma crème. Et ça, je vais mettre à refroidir au frais pendant plusieurs heures, voire même toute une nuit. Ce qui va créer une petite peau en surface. Il faudra bien mélanger. Et une fois que c'est prêt, on va sortir la pâte feuilletée, la crème et on va préparer enfin nos pastéis et natas. Tout est prêt pour mes pastéis et natas. Je vais maintenant juste écraser un petit peu la pâte feuilletée pour réduire son diamètre. Une fois que c'est fait, je vais couper des tranches d'à peu près 1 cm pour mettre dans chaque petit moule. Je vais bien sûr mettre un petit peu de bombe de démoulage dans chaque moule. Ce sont des moules bien particuliers à bord et vasés. Mais si vous trouvez un moule de forme équivalente, ça fera tout à fait l'affaire également. On va mettre la pâte dans le fond de chaque petit moule. Et maintenant, je vais étendre la pâte à l'intérieur en plaquant le côté de la pâte sur le côté du moule et en remontant et en tournant petit à petit le moule pour faire remonter la pâte le long du bord. Je vais placer ensuite mes moules sur une plaque de cuisson. J'ai fait préchauffer mon four à 240 degrés et en procédant de cette façon, je fais en fait remonter le feuilletage qui va apparaître à la cuisson et qui va donner un beau visuel. Maintenant, je vais remplir de ma crème qui a été refroidie. Je l'ai juste un petit peu mélangée avec un fouet pour enlever la pellicule qui s'est formée en surface et je vais verser dans chaque petit moule en laissant à peu près 2 mm, 3 mm de pâte apparente. Je vais maintenant passer mes pastéis et natas une quinzaine de minutes au four, voire un peu plus. Il faut surveiller. Et souvent, dans ce genre de recettes, la crème commence à beaucoup gonfler. Donc si jamais ça gonfle trop, vous les sortez quelques instants que ça se calme. Ensuite, vous remettez au four jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Moi, je vous retrouve tout de suite pour conclure toutes nos recettes que nous avons faites aujourd'hui avec nos feuilletages autour du monde. Toutes les recettes de feuilletage sont ici, devant nous. On a les pastéis et natas bien craquants avec le feuilletage maison. On peut ajouter, avant de les servir, encore tiède, un peu de sucre glace et un soupçon de cannelle. Alors ça, c'est au goût de chacun. Et on a vu nos feuilletés roulées aux noix de cajou, parfaitement croustillants, bien imprégnés de miel maison. Et donc ce fameux miel maison fait avec une pierre d'alun. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada